La peinture au couteau, est-ce que c'est mieux en peinture à l'huile ou en peinture acrylique ? Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la peinture au couteau et on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients de faire de la peinture au couteau avec de la peinture à l'huile ou bien avec de la peinture acrylique. Mais tout d'abord, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description en dessous de la vidéo pour obtenir un e-book sur la peinture à l'huile gratuitement, un e-book de plus de 50 pages ou des mini-formations. Vous avez le choix, des mini-formations gratuites en peinture, donc des cours de peinture gratuits. Vous cliquez sur les liens qui sont dans la description et vous allez obtenir tout ça entièrement gratuitement. Si vous aimez cette vidéo, merci de la liker, le pouce en haut. Si vous n'aimez pas, ne mettez pas le pouce en bas et partagez-la sur les réseaux sociaux. Ça va aider à faire progresser cette chaîne et ça va m'aider aussi à continuer à mettre des vidéos gratuites. Alors voilà, la peinture au couteau. La peinture au couteau, c'est une peinture qui est bien agréable à faire, à peindre, à réaliser pour obtenir des tableaux qui vont être assez créatifs, avec des couleurs vives, des empattements. C'est un travail qui est très créatif. Plutôt que d'aller très réaliste avec le pinceau, ça permet d'avoir un beau tableau assez fort en caractère. Mais alors voilà, la peinture au couteau, oui, on peut la faire en peinture à l'huile et on peut aussi la faire en peinture acrylique. Mais c'est vraiment complètement différent l'un ou l'autre et je vous expliquais pourquoi. Alors les empattements, ce sont des épaisseurs, on peint au couteau, donc on va mettre des épaisseurs. Si on utilise de la peinture à l'huile, on peut prendre de la peinture à l'huile pure et on a déjà des épaisseurs. Si on prend de la peinture acrylique pure, on n'aura pas des épaisseurs parce que la peinture acrylique est beaucoup plus molle. Donc il va falloir y ajouter un médium gel qui va servir de médium d'empattement. On peut utiliser aussi du mortier de structure, ce qui est appelé en anglais « modeling paste » ou « pâte à modeler ». Il y en a qui appellent ça de la pâte à modeler, on peut mélanger la peinture à cette pâte à modeler, sauf qu'elle est blanche. Donc la peinture acrylique va devenir plus blanche. Si vous mettez du rouge avec ça, ça va faire du rose. Par contre, si vous utilisez du médium gel, alors il y a du médium gel épais, il y a du médium gel très épais aussi, vous allez pouvoir épaissir votre peinture, faire des gros empattements sans modifier du tout la couleur de la peinture. Parce que le médium est transparent. Il est blanc quand il est frais, il devient transparent en séchant. En peinture à l'huile, on peut utiliser la peinture pure, mais on peut aussi utiliser des médiums d'empattement. Moi, quand je peins à la peinture au couteau, à l'huile, j'utilise des médiums d'empattement aussi. Pourquoi ? Parce que c'est fait pour. C'est fait exprès pour ça, c'est-à-dire que ça va donner plus de matière, plus de peinture, comme à l'acrylique aussi, à l'huile aussi. Ça fait plus de matière en utilisant moins de peinture en tube. Donc, ça diminue les coûts. Si on peint très épais, en peinture à l'huile, il faudrait en mettre énormément, ce qui coûte plus cher, alors qu'en mettant du médium d'empattement, ça diminue le coût. On met moins de peinture, un peu de médium, on mélange les deux, ça fait plus de quantité pour un coût inférieur. L'avantage du médium d'empattement, c'est qu'il va accélérer le temps de séchage. Alors, si on peint au couteau, on peint épais, en peinture à l'huile, ça peut prendre trois semaines, un mois à sécher, on va dire sec, au toucher, en surface. Mais pour que ça sèche dans toute l'épaisseur de la peinture, ça peut prendre deux ans, trois ans. Oui, tant que ça, parce que la peinture à l'huile, en épaisseur, est très très longue à sécher. Alors, lorsque j'utilise un médium d'empattement, ça sèche beaucoup plus vite. Peut-être que ça va être sec dans un mois seulement, parce que c'est vraiment quelque chose qui est... Ça n'est plus de, on va dire, de l'oxydation. Un séchage par oxydation, comme d'habitude, la peinture à l'huile sèche par oxydation, et bien là, ça va être vraiment un séchage plus par évaporation d'un produit qui est spécifique et qui est placé dans la peinture. Pour la peinture acrylique, c'est sûr qu'avec le médium gel, si on en met épais, ça va sécher très lentement, mais très lentement par rapport à un séchage de peinture normale qui est de 5-10 minutes. Donc très lentement, ça va être quoi ? Peut-être 20 minutes, une demi-heure, vous voyez, en acrylique. Pas plus que ça, ça va être sec quand même assez rapidement, même avec du médium gel. Donc le temps de séchage, il varie énormément. En peinture à l'huile, vous voyez, on peut l'accélérer avec les médiums gel, avec les, pardon, les médiums d'empattement. En peinture acrylique, on va pouvoir le ralentir avec les médiums gel. Ce sont des avantages dans les deux médiums. Alors là, on va arriver à la grosse particularité de la peinture à l'huile versus la peinture acrylique. La peinture à l'huile, donc ça va sécher, comme je dis, peut-être en un mois, au lieu de... Non, pardon, au lieu de sécher en plusieurs années, sec complètement, puis sec au toucher en trois semaines, un mois, sec au toucher. Donc en peinture à l'huile, avec un médium d'empattement, ça peut sécher peut-être en 12 heures, 24 heures, jusqu'à plus tard. Alors, ça dépend des gels que j'utilise, par exemple, le gel de Lucas, le beurre, ils appellent ça un beurre de Lucas. Ça va sécher assez rapidement, je dirais, 24 heures, ça doit être sec, même si c'est peint très épais au couteau. Donc, ça nous laisse vraiment le temps qu'on veut pour travailler sur le tableau. Je peux commencer mon tableau ce matin, le finir ce soir, le revenir dedans, ça n'est pas sec. Alors, la particularité de la peinture au couteau, c'est qu'on donne des coups de peinture épaisse, n'est-ce pas ? Et si on a besoin de revenir retravailler dessus plus tard, eh bien, je reviens avec de la peinture dessus. Ça peut se mélanger à ce qui est en dessous, si je la appuie avec mon couteau. Par contre, si je dépose en surface, ça ne se mélange pas, mais la sous-couche va suivre un petit peu le mouvement, vous voyez. Donc, si il y a un endroit où je veux faire une grosse modification, je gratte la peinture, puis je mets une autre couleur à la place. Tout ça peut se faire de façon facile, sans aucune contrainte, quand la peinture est fraîche, quand elle n'est pas sèche. Donc, pour la peinture à l'huile, nous avons un délai qui est très long. Mais pour la peinture acrylique, et c'est là où il y a vraiment, on va dire, le gros inconvénient de la peinture acrylique. Tout ça, tout ce que je vous ai dit, qu'on pouvait faire en peinture à l'huile, on peut le faire en peinture acrylique aussi, avant que ce soit sec. Donc, peut-être dans la demi-heure ou dans les 20 minutes. Vous voyez, est-ce que vous faites un tableau en 20 minutes, en demi-heure ? C'est assez rare, hein ? Oui, c'est faisable, mais c'est assez rare. Mais supposons que, voilà, vous avez fait un ciel avec votre texture en acrylique, là, vous avez fait des coups de pinceau assez épais pour montrer la texture d'une peinture au couteau. J'ai dit pinceau, non, couteau, hein ? Et avec votre médium gel épais ou autre, et donc ça sèche plus lentement, mais quand même, vous avez fait le ciel. Après ça, vous faites un petit peu des arbres, vous revenez en avant, vous faites, je ne sais pas moi, les champs, la rivière, peu importe. Puis après, vous avez un arbre au premier plan, et puis cet arbre au premier plan, il revient devant le ciel. Et là, vous allez faire votre tronc, vos branches, et vous arrivez là, et puis vous voyez que votre ciel, il est sec. Les empattements ont séché et ont durci. On est cuit, c'est fini. On ne peut plus rien faire dessus parce que ça a séché. Lorsque vous allez mettre des coups de couteau pour appliquer de la peinture, ça va venir peindre les parties saillantes, celles qui viennent vers vous, mais tous les creux, là, la peinture ne les atteindra pas. Ça va être très, très, très difficile. Alors, si vous dites, je vais gratter pour mettre la peinture à nouveau, c'est trop dur, ça a durci, on ne peut plus gratter. On est vraiment bloqué, on est coincé. Donc, si on fait de la peinture au couteau, moi, personnellement, je vous recommande surtout de peindre à l'huile. Si vous peignez en acrylique, essayez de prendre une peinture qui va sécher moins vite, comme la Golden Open, par exemple, à laquelle vous rajoutez votre médium gel qui va donner des épaisseurs, mais ça va quand même sécher relativement vite et on n'aura pas ce temps de travailler comme ça. Alors, lorsqu'on peint en acrylique au couteau, l'idéal, c'est de se dire que là où j'ai peint, je ne pourrai pas y revenir après. Donc, il faut être très spontané, prendre peu de temps pour faire le tableau, le réaliser dans la séance au complet, on ne pourra pas y revenir retoucher, et travailler, par exemple, de haut en bas et non pas de loin vers le plus proche. Vous voyez, on souvent travaille du plus loin vers le plus proche. Par exemple, si vous faites votre ciel, mais que vous avez un arbre au premier plan dont les branches touchent le ciel, il faudra faire aussi le ciel et en même temps ces branches-là qui sont dans l'avant-plan. Donc, on travaille vraiment, mettons, de haut en bas, tout ce qu'il y a, le ciel, les branches, et puis on fait la forêt là-bas au fond. Mais si jamais il y a, je ne sais pas moi, un chalet en avant qui a un toit, il faudra faire le toit en même temps que la forêt. Vous voyez, il faut vraiment y aller comme ça, toujours en se disant, quand on peint au couteau, en se disant, je ne pourrai pas y revenir plus tard. Voilà, donc j'ai fait de la peinture acrylique au couteau, par exemple, un tableau d'une voiture dans les rues de Cuba. Le problème, je le savais qu'il allait être comme ça, donc j'ai travaillé vraiment du plus loin vers le plus proche, du haut en bas en même temps, mais en me disant toujours que je ne pourrai pas y revenir, donc j'ai tout peint en même temps lorsque je suis sur une zone. Je peins tout ce qu'il y a sur cette zone, autant ce qui est loin que ce qui est proche. Voilà, donc c'est sûr qu'autant à l'huile qu'en acrylique, il existe des produits, des additifs, comme j'ai dit, qui vont vous aider à faire de la peinture au couteau de façon plus facilement, mais quand même, nous aurons toujours cette différence-là qui va nous déranger lorsqu'on fait de la peinture au couteau en acrylique. Si vous êtes débutant en peinture au couteau, donc honnêtement, je vous conseille vivement d'utiliser la peinture à l'huile qui va vous donner plus de temps pour travailler, donc vous aurez aussi beaucoup moins de stress. Alors, je vous répète, si vous peignez au couteau à l'huile, les additifs que vous devez mettre, ça va être un médium d'empattement. Il en existe dans toutes les marques. Vous avez Winsor & Newton, PBO qui fait, on appelle ça du mortier de structure. Mortier de structure, c'est écrit dessus. Lucas, alors Lucas, c'est une marque qu'on retrouve autant ici en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, qu'en France. Au Géant des Beaux-Arts, il y a du Lucas. Donc, c'est Lucas Butter, beurre, beurre d'empattement, je ne sais plus exactement le nom qu'il y a. Je vous mettrai l'image dans la vidéo au moment du montage. Donc, moi, c'est ce que j'utilise, mais attention, par contre, il y a beaucoup d'odeur. Ça sent très, très fort. Il faut travailler dehors, en extérieur, c'est l'idéal, ou bien dans une pièce très, très ventilée. Mais si on fait un grand tableau avec cette peinture-là, ce Butter-là, Lucas, ça va se sentir très fort. Mais ça accélère beaucoup le séchage. Donc, votre tableau va sécher beaucoup plus vite qu'un tableau habituellement peint à l'huile. Ça va être plus pratique pour le vernir plus vite, l'encadrer plus vite, le stocker, le mettre au mur, plutôt que d'attendre que ça sèche pendant des mois. Si vous voulez accélérer le séchage de la peinture à l'huile avec du cicatif de court trait, par exemple, sachez que, oui, le cicatif va accélérer le séchage, mais on doit respecter une limitation de quantité si on ne veut pas que la peinture craque plus tard. Et ça ne va pas lui donner cette souplesse que les médiums d'empattement donnent. Les médiums d'empattement vont donner une certaine souplesse à la peinture qui devient comme caoutchouteuse, que longtemps après, des années après, elle ne sera pas cassante, elle ne sera pas craquante et ça ne va pas craqueler sur la surface du tableau. Tadis que si vous peignez avec de la peinture pure ou mettez simplement du cicatif, vous allez voir que la peinture va durcir, durcir. Vraiment, après des années, elle peut casser facilement. Elle ne pourra plus suivre la souplesse de la toile. En peinture acrylique, donc, sachez que la peinture acrylique pure au couteau ne donnera pas des épaisseurs satisfaisantes, parce que même si on prend de la haute viscosité de Liquitex ou même la Golden ou autre, ce sont des peintures épaisses, on va les mettre peut-être au couteau. D'abord, le coût va être énorme, parce que ces peintures, plus elles sont épaisses, plus elles coûtent cher. Et si on prend d'autres peintures comme la PBO ou la Amsterdam ou autre, vous en mettez au couteau, vous allez voir que, hop, ça va s'affaisser. En séchant, ça s'affaisse et il n'y a plus d'épaisseur. Donc, on est obligé de mettre un médium gel, médium gel épais ou très épais. Chez Liquitex, il y en a de ces médiums-là. Et là, ça va vous donner cette épaisseur de peinture, cette texture, cette matière qui va rester en épaisseur. Ça va aussi conserver à la peinture une certaine souplesse qui fait que lorsque ça sera sec depuis très longtemps, la peinture sera toujours souple et va pouvoir suivre les mouvements de la toile en arrière. Parce qu'à la toile, c'est mou. Donc, c'est ça. Pour la conservation du tableau, que ce soit à l'huile ou en acrylique, c'est toujours mieux d'utiliser les médiums qui sont vraiment faits pour ça. Et les peintures au couteau, que ce soit à l'huile ou en acrylique, parce qu'elles sont bien sèches, on va pouvoir aussi les vernir pour pouvoir profiter justement de ces empattements. Des vernis brillants vont plus accrocher la lumière sur votre texture d'épaisseur de peinture. Et si votre vernis est plus brillant, ça va vraiment faire ressortir cette texture-là par la luminosité. Donc, moi, quand je peins au couteau, généralement, je vernis avec un vernis brillant pour faire ressortir ces épaisseurs-là. Et puis, l'éclairage aussi. Si vous avez un éclairage un peu plus latéral, pas trop de face, vous allez mieux voir toute cette texture qui est finalement... Si on la met sur la toile, c'est pour la voir, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour de tout ce qui était... Tout ce que j'avais à dire par rapport à la peinture au couteau, que ce soit à l'huile ou en acrylique. Si on y va en conclusion, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser surtout la peinture à l'huile si on est débutant. Lorsque vous peignez au couteau depuis bien longtemps, que vous êtes très habitué et que vous pouvez aller vite, alors à ce moment-là, vous pourrez passer à la peinture au couteau avec de l'acrylique. Alors, j'espère que cette courte vidéo vous aura apporté quand même des informations. Si vous vous posiez ces questions-là, si vous aviez l'intention de commencer à faire de la peinture au couteau, maintenant, vous avez votre choix, vous pouvez faire le choix, mais vous connaissez les inconvénients qu'il y a dans l'une ou dans l'autre. Alors, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description en dessous de la vidéo pour obtenir un e-book sur la peinture à l'huile gratuitement, un e-book de plus de 50 pages ou des mini-formations. Vous avez le choix des mini-formations gratuites en peinture, donc des cours de peinture gratuits. Vous cliquez sur les liens qui sont dans la description, puis vous allez obtenir tout ça entièrement gratuitement. Si vous avez aimé cette vidéo, merci infiniment de la liker, mettre le pouce en haut, de la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ce que vous voulez, pour m'aider à faire connaître ma chaîne, à obtenir plus d'abonnés, et comme ça, je vais pouvoir encore plus mettre des vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton. Et n'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche qui va vous permettre d'être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les placer dans l'espace de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo. Et si vous avez aussi des suggestions, si vous aimeriez que je vous parle de quelque chose en particulier, si vous avez des questions particulières qui pourraient nécessiter une vidéo comme celle-ci, mettez-le aussi dans l'espace de commentaires et je vous ferai la vidéo très, très volontiers. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501